Trois jours de deuil national et un vendredi dédié à la commémoration des victimes du camp militaire d'Inates à l'ouest du pays. Le poste, situé à 250 km de Niamey, a été pris d'assaut mardi soir par une centaine de terroristes lourdement armés. Rentré d'urgence de l'Egypte où il était en déplacement, le chef de l'État nigérien a tenu à rendre hommage aux 71 soldats nigériens victimes de l'attaque. Une cérémonie en présence des autorités militaires, civiles et religieuses, ainsi que des proches des victimes. J'ai décidé de venir en personne pour témoigner la reconnaissance de la patrie inconsolable, mais nullement vaincu à ces hommes arrachés, à l'affection de l'heure, à la fleur de l'âge, pour ceux qui sont pour nous, nos héros, nos martyrs. La cérémonie a par ailleurs été l'occasion pour Mahamadou Issoufou de décorer et d'élever les martyrs au grade supérieur pour service rendu à la nation. Au nom de la République du Niger, nous vous décernons l'accord de voyance avec étoile, à titre de fortune. Avec 71 victimes et une trentaine de disparus, cette attaque est tout simplement la plus meurtrière jamais enregistrée dans le pays. Une perte qui ne saurait, selon les autorités nigériennes, freiner la lutte contre le terrorisme qui touche la région depuis plusieurs années. Le président français Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé le report en début 2020, du sommet initialement prévu ce 17 décembre avec les dirigeants des cinq pays du Sahel. Une rencontre qui devait traiter de la pertinence d'une présence militaire française, de plus en plus contestée par l'opinion publique locale.